Salut les gens, c'est Minami pour la chaîne DisplayWeb, on se retrouve sur Guardian of the Galaxy de Marvel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, à commenter, à liker la vidéo, retrouver plus d'infos sur le jeu dans le test complet sur displayweb.fr et on continue la série de Let's Play avec le chapitre 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faut dire que vous vivez dans une fosse à purins au milieu de nulle part. Pardon ! Ce qui veut dire c'est que ça va changer. On est célèbres dans le système Cree. Y'a quoi là-dedans ? Une créature rare, la dernière de son espèce, et franchement, plutôt chouette. On dirait un puissant. C'est un arbre. Je s'appelle Groot. Un arbre qui parle, c'est nouveau. Ok, allez-y. Avant que je ne change d'avis... Bien sûr, si ça ne plaît pas, la lady. Je vous emballe tous dans la boîte en petit morceau. Merci, mon brave. Et bonne journée. Mon brave ? Ouais, ça va. Ça va pas être facile de s'en tirer si la situation dégênait. Ça va bien se passer. On a un monstre effrayant et un plan bien carré. L'arbre n'est pas effrayant. Nous aurions dû vendre le rongeur colérique. Lady Elbender sera déçue. Quoi ? Je devrais avoir peur parce qu'elle s'est autoproclamée reine des monstres ? C'est le propriétaire de Zor. Ce n'est pas un Zor. C'est une armée qui est là. Et eux, ce seraient des gardiens de Zor. Avec des flingues ? Je n'ai jamais vu de Wartos domestiquer. Mais j'en ai pu un réduire à nos. Ça ira. Si ça part en vrille, on retourne au Milano vite étendu. À moins qu'elle ait une flotte de transport chiard. Ouais ! Comme si elle avait une armada de vaisseaux pour transporter sa foire aux monstres. Autant pour moi, c'est pas des modèles chiards. C'est notre vie, c'est pas vrai. Pourquoi ne pas avoir atterri ici pour éviter la surface inhospitalière de cette planète ? Excellente question. La prochaine fois, je prends les manettes. En effet, on avait besoin de temps pour peaufiner notre plan. Maintenant, il est bien carré. On ne fait pourtant pas de maçonnerie. Quand son monstre aura disparu, elle s'imaginera que c'est nous. Elle s'imaginera, ouais. Mais sans preuve. Pas au point de nous chasser à travers la galaxie, je veux dire. Sérieusement, vous vous foutez de ma truffe, là ? Visez-moi un peu cet endroit. Et on va mettre des plombs à retrouver le route qu'on leur a vendu. Peter Quill compte sur toi pour utiliser toute la faim. Mouchard. Qu'est-ce qu'il y a, Rocket ? Tu te dégonfles ? Non, ça ira. Si je peux traquer Starcloth, je peux traquer aussi. Relax, Rocket. On a ton espèce de mouchard, là, non ? Ça ne nous dessinera pas une carte non plus, hein ? C'est plus un système chaud-tiède. Chaud-froid, tu veux dire ? Quoi ? Un crâne de Guilaron. Ça, c'est un trophée inestimable, content. Une femme avec des goûts de luxe. Eh ben, c'est bon signe pour nos négociations. Allez, on est une équipe. On reste solidaires. Un pour tous, et tous pour un. C'est... très inspirant, ça, comme formule. Tu viens de l'inventer ? Ouais, 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 un instant. Ça m'est venu comme ça. Suivez-moi, et soyez attentifs. Ne s'approche pas du trou de Lady Epitner. Si elle choisit de vous approcher, vous restez libre. Pas de gestes brusques. Je suis honoré, prête de votre majesté. Pitié, épargne-moi des signes de douceur. Pardonnez-moi, majesté, je ne voulais pas. Je sais ce que tu voulais, je ne suis pas idiote. Tu n'es pas le premier à prétendre avoir réussi à capturer un Taratara. Vous doutez de son authenticité ? Si c'est réellement un Taratara, prouve-le. Ou... subis les conséquences de ta tentative d'escroquerie envers moi. Je vous assure, ma gaffe. Ça va le faire. C'est réellement un Taratara. Tu es libre, ici. Prochain vendeur. Et transférez 10 000 unités à la famille du précédent. Je vous écoute. Bonjour. Je suis Star-Lord. Drax le Destructeur. Le meurtrier du titan fou, en personne. Et... Quelle personne. Ta présence, mon âme. Je vous imaginais beaucoup plus grande. Hein ? Et que t'étais-tu imaginée ? Il se pourrait que je puisse remédier à cela. Ça m'étonnerait. Nous verrons le Destructeur. Je sais me montrer... Convaincante. Peter Quill. J'ai l'impression qu'elle flirte avec moi. Ouais. Joue le jeu, mon pote. Dis-lui un truc gentil. À toi de jouer. Je vais faire au mieux. T'es vraiment mauvais négociateur. Lady Elbender. Je devine à la taille de votre âme que vous devez être une excellente guerrière. Je pourrais peut-être t'en faire la démonstration un jour. Vous feriez une honorable adversaire. Dis-moi, Destructeur. Que venez-vous faire à Sekhnaf-9 ? Peter Quill. Montre-lui la créature. Un colosse floral. Je croyais son espèce complètement réduite à néant. Donne-moi ton prix, Destructeur. 20 000 unités. 20 000 unités ? Cette créature n'est pas aussi monstrueuse que la four-rongeur, mais... c'est un très bon guerrier, doué de capacité régénératrice. C'est aussi... le dernier de son espèce. 20 000 unités semblent un tarif équitable. Non. Non ? Et comment ça, non ? Je veux dire... Non. Quoi ? Eh ben vous vous bourrez, ma petite table. Rocket, laisse faire Drax. Alors donnez-moi votre prix. J'en offre 15 000. Et le Destructeur reste. Quoi ? Vous voulez acheter Drax ? L'acheter ? Non. L'embaucher. Un guerrier comme lui pourrait m'être très utile. J'ai déjà des engagements. Regrettable. Nous nous serions bien amusés, tous les deux. 12 000 unités pour le Colosse Floral, dans ce cas. 12 000 unités, c'est pas mal, du tout. Pour un Colosse, je sais pas quoi. Bon, c'est d'accord. Ok, pour 12 000 unités. Les tempêtes de Sekhnarv s'intensifient. Vous passerez la nuit parmi mes spires. Et vous festoirez auprès de nous. Euh, oui, bien sûr, nous serions... Merci beaucoup. Non, 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 mais je te jure que je te rappelle. Je te rappelle, hein ? Prenez. Vous étiez censé m'attendre. Ce que dit mon ? J'étais en train de monter un alibi... Tu recoulais avec une dresseuse de bêtes Sekhnarvienne. Qui m'a confirmé que Groot était très certainement dans un enclos de nouveaux arrivages. Et où se trouve cet enclos ? En fait, on n'est pas allés jusque-là. Ouais. Eh ben, heureusement qu'on suit mon plan. Bon, le mouchard indique la salle du trône de l'Eddy Machin, là. Alors moi, c'est là que je vais. On a un léger problème. Eh ben, la modération, c'est pas trop leur truc. Ils sont en état d'ivresse avancée. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dangereux. Des fois, je manie encore mieux l'épée après avoir bu un verre. S'il faut buter quelques baltringues pour sauver Groot, je fais pas me générer. Oh, minute. On n'est pas là pour faire la guerre à une nana qui a une armée privée. Non, on fait que l'appuyer. Écoutez, si on est efficace et discret, personne ne s'apercevra de rien. Drax, je viens de dire qu'on devait se faire discret. Les morts sont discrets, Peter Quill. On ne tue personne. Ne toucher à rien, ne marcher sur rien et ne casser rien. Évitez de faire un truc stupide. Si on rate notre coup, c'est foutu pour Groot. Et pour nous aussi. Ah, faut bien l'admettre, hein, la Lady Pouet-Pouet, elle sait faire la fiesta. C'était comme ça, avec les Ravageurs aussi. Pour Yondo, il fallait bosser à fond et s'éclater à fond. Pour Thanos, l'un ou l'autre consistait à faire un massacre. Il fait un concours de figures paternelles pour Havre. Le mien m'a offert un collier électrique pour mon anniversaire. Quand on aura quitté ce bled, je vous montrerai ce que c'est une vraie bonne fête. Je confectionnerai des couvre-chets festifs pour cette grande occasion. La salle du trône est par là, alors on a vu que... Voilà, on dirait par-dessus le précipice, en silence. Franchement, c'est pas trop ce que j'avais en tête quand tu m'as parlé de jouer les héros freelance. On dirait le bendeur de t'embaucher ? C'est pas mon profil à moi qui l'intéressait. Ah, c'est l'œil ! On aurait dû lui vendre Drax ! C'est pas ce que j'ai dit. La prochaine fois qu'on sera dans le rouge, peut-être qu'on pourra vendre un rencard avec Drax. Les Catasyens ne font pas de rencard. Notre valeur se juge lors des preuves de virilité. C'est comme ça que t'as fini avec ta femme ? Obat était la tueuse, la plus chevronnée de notre village. Ses prétendances comptaient par dizaines. Une femme comme je les aime ! Voilà, c'est droit de vendre. Faudra juste faire gaffe au poids plume. On est sûr qu'il est fiable, ton mouchard. Crois-moi, il sera vite rentabilisé. Ah, parce que tu l'as payé ? Je fais confiance au bidule de Roquette. Vous vous rappelez la foire de Sarah ? Je n'en ai aucun souvenir. C'était avant toi, monsieur Muscle, qu'il s'est fait gauler en volant des yeux sur sa car. Pourquoi ça m'étonne pas ? Mon bidule m'a conduit tout droit jusqu'à lui, planqué dans une écloserie. Mais je m'étais pas planqué. En piste, Roquette, le magicien. Il n'y a rien de magique. Essaye de faire un peu confiance à mes gadgets, Wobbery. Ils nous ont construit des pulsateurs. Ils vont nous ouvrir la porte et retrouver Groot. J'ai envisagé de rejoindre les Ravageurs à un moment. Et alors ? Oh, si bon, c'est de faire autre chose. Oh, c'est de faire autre chose. Tu peux pas monter là-haut avec une petite pirouette, Gamora ? Même moi, j'ai mes limites. Drax, tu crois pouvoir soulever ça ? Facilement. Mais que veux-tu que j'en fasse ensuite ? Je dois y réfléchir. Si on trouve pas de bouton, alors on peut peut-être accéder au circuit directement. Il y a peut-être une marche ? Il y a plusieurs marches. Je veux dire... ... C'est parti. Des marches qui descendent, vers Groot. Il y a un ascenseur très convenable. Il n'est pas très convenable si on ne peut pas le faire marcher. Allume tes yeux laser, Grille. Garde si on peut trouver une source d'énergie. T'es sûr qu'il est réparé, ton mouchard ? Puisque je te dis qu'il fonctionne ! Ça ne me plaît pas que notre plan repose sur un gadget. Eh ben, à moins que t'aies une carte tranquille dans ta combi, on n'a rien de mieux. Ah, ça bien sûr ! Et tu ne pouvais pas avoir un drôle de rez-de-chaussée comme tout le monde ? C'est censé inspirer la peur chez ses adversaires. C'est un crime d'efficacité en bonne et due forme. Ça n'a pas l'air très confortable non plus. Je confirme qu'il y a quelque chose là-haut. Si le siège est câblé, l'actionneur des escaliers ne doit pas être loin. L'air nocturne de Sekhnarf est rafraîchissant. Il y a peut-être un panneau de contrôle là-dedans que tu pourrais pirater. Ça peut se faire. Ok, Drax. Essaie d'enlever ces décombres. Tout de suite. Voyons ce qui se cache derrière. T'aurais pas pu faire encore plus de bruit ? Si. Mais tu ne me l'as pas demandé. Allez, vieille branche, fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien. Je t'envoie le schéma sur ta visière. T'as qu'à suivre le câblage et me dire quelle jonction inversée. Ici ? Cool. Ça a changé, mais ça se voit. Faut pas grand-chose pour t'impressionner. Change ça. C'est bon. Oups. On dirait des bruisennes de Sekhnarf, volume 2. Je pense que ce sont des cris d'accouplement de monstres. Ok. Ça, c'est un peu effrayant. Oh, ici ? Ouais. Ils sont pas bien à vouloir faire passer tout ce courant par un seul condensateur ? Quoi ? Il y a un problème ? Du travail de sagouin, ça. Voilà, faudra remplacer tous les panneaux. Ça a marché, Rocket ? C'est alimenté à moitié. J'ai pas assez de jus pour tout le circuit. Il doit y avoir un deuxième nœud. D'accord. Ok, ici. Euh... Merde, merde, merde ! Merde, merde, merde ! Merde ! Merde ! Mais tu venez du coup, là. Il s'agit d'un gros malentendu ! T'entends parfaitement bien. À toi, on ne laisse plus qu'une armée ! Il a un serai, Peter. Oh, je l'ai… Oh, je l'ai ! Oh, je l'ai encore mis en train de se faire. Oh ! C'est ta bourde, ce signal ! C'était pas idéal ! Eh ! Zéro témoin, zéro problème ! Peut-être qu'ils manqueront pas à Lady Elbender ! Change ça ! Voilà, continue comme ça ! Je peux accéder au trône, maintenant ! Il y a un terrain à marcher, Strano ! Parce que moi, je vais bientôt être un cours de trucs à bidouiller ! Bien sûr que ça va marcher ! Vous voyez ? Impec ! Ce n'est pas le bon ascenseur ! Quoi ? Il a raison ! Groot est parti de l'autre côté ! Ouais ? Eh ben c'est le seul qu'on ait sous la main, chérie ! Allez, on t'y sent pas au niveau ! Il faut bien se le dire, tout se déroule sans accrocs ! Dois-je te rappeler nos dernières mésaventures ? Bon, ok, il y a eu un petit couac ! Mais au moins, personne n'a donné l'alerte ! Ah ouais ? T'appelles ça un petit couac ? À partir de maintenant, tout sera nickel. Oh, pita ! Super timing ! C'est pas ça, il y a un problème ! Psst ! Attention, encore des gardes ! Je me tiendrai à l'écart, Peter Quill ! Oh, allez, espèce de daube ! Flark ! Chut ! File cela à avoir un mauvais pressentiment ! Rocket, parle moins fort ! Enfort, toi-même ! Ne vous j'arrivez plus ! T'as dit qu'on y était presque ! Je suis sûr qu'il va bien ! Fils de queue d'alle ! Groot ! Ça aurait pu se passer mieux. Mais ça pourrait être pire. Au moins, il n'a réveillé aucun garde. Le rongeur a des coussinets sous les pattes. Le rongeur est plus irritable que d'habitude. Il ne voulait pas qu'on vende Groot. Moi non plus. L'arbre était un choix inférieur. Elle nous a payés, non ? Donc maintenant, on n'a plus qu'à se barrer d'ici ensemble et en un seul morceau. Tout doucement. T'es le seul ici à avoir des jet-bots. Rocket, attends-nous ! Il n'a pas attendu. Merci, Drax. C'est quoi cet endroit sans Rambard ? C'est comme s'ils avaient pris l'architecte de l'Étoile de la Mort. Je n'ai jamais entendu parler de cet édifice. On ferait peut-être mieux de se séparer. Je ne vois pas de couple reproducteur. Peut-être qu'elle dégare séparé. Lady Elbender ne gâcherait pas sa collection avec des doublons. Vous avez vu, Luartos. Ce n'est pas une collection. Elle constitue une armée. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais vraiment, ça ne me plaît pas. Cette créature est grotesque. Je connais déjà certaines de ces créatures. Elles ne sont pas aussi rares que ce que j'aurais cru pour la collection de Lady Elbender. Il ne faut jamais rencontrer ces héros, Drax. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour la collection de l'Étoile de la Mort. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous voyez... Je ne sais pas. C'est... C'est quoi cette odeur ? C'est le mulcha ? De quoi ? C'est de l'herbe séchée. En tout cas, elle est censée être séchée. Ouais... Alors c'est pas malin de la laisser là, quand on a un trou au plafond. Waouh ! Quel genre de créature est assez mauvaise pour que même Hellbender la garde en cage ! C'est comme si on devait se retaper tout le musée du collectionneur ! Au moins, ces bêtes n'aient rien traité ! Ça reste une prison ! Roquette, on l'a trouvée ! Ramène-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Root ! T'inquiète pas, je vais te faire sortir au moins de deux ! Oh, oh, douche-moi ! Evite d'en faire un feu de joie ! Reculez ! Je vais forcer le périmètre ! C'est trop épais ! C'est trop épais ! Viens donc ! On n'a qu'à faire comme sur Arago ! Trois, deux ! Regarde ce que cette sorcière a fait à ton écorce ! Tu sais, on aurait pu arriver plus tôt, hein, mais il y a l'autre des gourdis, là... C'est... ...oral. Il est votre ami, mais vous ignorez sa vraie nature. Vous avez oublié qu'il était le... Le pire menteur de l'histoire. Tu t'avais prévenu ! Il peut pas faire semblant d'être un mot ! À sa décharge, il a su tenir sa langue pendant presque une heure. Lady Elbender ! Réglons cette affaire dignement. Je vais vous affronter en duel. Dignement ? Ton offre ne vend rien destructeur ! Personne... ...n'échappe... ...à mon gourou ! C'est pas un problème. À table ! Honte des ténèbres ! D'accord. Ça... C'est un vrai monstre. Bah, on s'en va faire un vrai gars-là ! Nous devrons vaincre cet ennemi à notre indice après l'eau ! Oui ! Vous pairez pour votre insolence ! Allez, à la table ! C'est à la table ! Maintenant ! Ah, vous êtes tôt ! Tu as mal ! Détruis-les, mon joli ! Il sera moins effrayant ! Tu crois qu'il sera privé de bras ! Faut tout ailleurs péché dans la banque, ce truc ! Pas de tout ! Mais on n'est pas dedans ! C'est là un coup tard, coup tard ! Vous allez mieux le payer ! Tire à ses lèvres ! Il en fousira un vivant ! On devrait lui couper quelque temps d'inquiète ! Allez, à la table ! J'aime souvent que nous n'avons plus à toucher ! Vous êtes dans vos paradis, bien demandante ! Regarde ce qu'il en fait de toi ! Ça te plaît ? Peter Quill ! Lâche-moi sur ces imbéciles ! Max ! Passe-leur les fesses ! Prépare-toi, démon ! Ok, ok ! Non ! Pas encore ! Tu as un détrui avec eux ! Un charclé ! D'accord ! Ça va charclé ! N'oublie pas la grosse bête ! Et ton garde aux protrusions coiquées ! Pas besoin de me le dire deux fois ! Vas-y ! Attaque ! Oui ! À le temps ! Réflé, décoller, décoller ! Découpez en roulaise ! Légoule de prorables ! Je m'étase fait ! Oui ! Ah ! Retourne, Thomas ! C'est une préoccupation chez vous ! Maintenant ! Inonde l'air, mon joli ! Partie ! Rocket ! Pramène-toi, sales des poulpes géants ! Allez, une petite ouverture ! Oui ! Des bords de l'air ! Et maintenant, Peter ? Repousse un peu, Groot ! Je serai en compte ! Je serai en compte ! Elle doit jouer, Kamara ! Comme dans dix heures ! Elle ne laissera jamais passer ça ! Faudra d'abord qu'elle nous retrouve ! Il y a un drap ! L'ennemi va recléter, cher patron ! L'ennemi va recléter, cher patron ! Allez, donne-moi une fenêtre de tir ! Oh, je donne le pif ! Pour toi ! Derrachez-les ! Éradique-nous, Rocket ! Détruis-les, mon joli ! Parce que tu as assez joué avec eux ! Il est grand temps que je poignasse quelqu'un ! Derrache-nous ! Bon quartier ! Adieu ! Non ! L'animal doit se nourrir de ses craintures gélatineuses ! On doit pas le laisser regagner des forces ! Allons-lui, pierre de la cervelle ! Inonde-les, mon joli ! Les problèmes vont se multiplier ! Je me demande si ces cubes vont au paradis de la gelée ! Maintenant ! Hop ! Où est-ce ? Les bords de l'air ! Arrête ! Le renflop se résonnait ! Vous y ses entrailles ! Conseil utile dans tous les cas ! Faites-nous sauter, Rocket ! La bête sur celle ! C'est le moment ! Et maintenant, Peter Quill ! Il est pour moi, celui-là ! C'est bien fondant ! Allez, à l'attaque ! À toi, Rocket ! Mais on n'a plus rien à faire ! Attendons avant de crier victoire ! Détruis-les, Johnny ! Détruis-les, Johnny ! Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes comme ça ! Je fais vous en donner d'autres ! Faites tout péter ! Vas-y, attaque ! Allez, donne-moi une fenêtre de tir ! Les vaisseaux n'ont que des Hublot ! Inonde-les, mon joli. On est parti ! Laissera de mes petites larges ! Pardonnez un tel acro, on la couvrirait de déconnage ! Euh, qui allie des lames de rasoir dans le dessert ? Tensez-moi, tensez-moi ! Je n'ai aucune chance ! Destruction ! Je salue votre démarche, les Bielbenders ! Et notre démarche à nous, alors ! Jouez ! Des bords de l'air ! Hé, rassemblement ! Ça faisait longtemps que je rêvais de gagner un tel combat, Victor Quill. Ordonne aux autres d'arrêter pour que je puisse finir seul ! Euh, non. Si quelqu'un doit gagner ce combat seul, c'est moi et ma lame. Je s'appelle Groot. Arrêtez de vouloir vous battre en solo. On est une équipe ! On se bat mieux ensemble. Parce que sur le champ de bataille, c'est un pour tous et tous pour un. Et c'est comme ça qu'on va gagner cette fois. Qui est avec moi ? Je suis avec toi, Victor Quill. Alors... Ramètre-toi, saleté de foule, géant ! Où toi on va te récupérer au petit cube ? Qui ? Il faut le donner sur place ! Oh non ! Regarde ce qu'ils ont fait de toi ! Il est temps d'en finir ! Pour aller dans l'espace ! C'est brûlant et c'est mastoc ! Ah ! C'est le truc ! Ça pourrait être utile ! Blancher ! On peut finir frapper ! On a l'impression que c'est sous-exploité ! Inonde-les, insolubles ! On peut être crucifillés ! Qui a sa bonne idée de les rendre coupants à l'intérieur ? Je ne suis pas sûr ! Je tiens sûr, j'ai plus de l'étranger ! Eh, Quill ! Je veux voir que l'artifice ! Elle a combien de vues, cette sale idée ! Une seule, et elle touche à sa main ! Regarde l'explosif, si j'en prie ! Oui ! Des bords de l'air ! Ok ! À haut de finale ! Même sauf en vacu, il faut s'enverter ! Une minute, ça te tenait ! Son angle, l'explosif refroidit pourrait nous sauver ! Mais... C'est pas trop tard pour renoncer ! Ouais ! On est pas obligés de rester ! Cette tension complète ! Fais-t'une batalle et vous refaitivons ! Fais-toi ! Fais-toi ! Fais-toi ! Asht-le, qu'est-ce qui a mises de l'exploiter ! Fais-toi ! Je ne suis pas habitué à être dure. Il faut détruire le sort ! Les gars ! On a réussi ! Ils ont survécu ! Amenez-moi, Bruxard ! Allez vite ! Prenez une moto ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et vite ! Accrochez vos ceintures ! Ah, tu parles une virée ! Ce n'est pas le moment de se réjouir. On a fait une énorme erreur. Un énorme tête-frique, surtout ! On n'échappera pas à la colère de Lady Elbender. Ça reste à voir. C'est quoi, ça ? Les gars, tenez bon ! À présent, vous m'appartenez, gardien de la galaxie. Elle va nous pourchasser jusqu'aux confins de l'univers. Ah ouais ? Et alors ? On s'est bien cassé de ce bouge avec le fric, non ? Seulement après avoir été trahi par l'arbre parlant. Je s'appelle Groot. Je ne parle pas l'arbre. Arbre. Hé, t'as un problème avec Groot, t'as un problème avec moi. Oh, 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 oh ! Un problème à la fois ! Lady Elbender va vouloir se venger, tu peux me croire. Eh ben, elle va devoir attendre son tour, je dois d'abord appeler Corel. Plus vite on perdra cette amende, mieux ce sera. Ouais ! Perdons pas de temps pour redevenir fauchés ! C'est bizarre. Y a que l'argent qui t'intéresse, rongeur. Non, j'aime aussi les bombes. Et la bibine ? Des bombes de bibine. Niki ? Alors c'est bon. C'est vraiment Groot. Euh, y a un problème avec la connexion. T'as tourné le bidule ? Ouais, pas moyen. Niki, ta mère est dans le coin ? Il faut vraiment que je lui parle. Elle est avec moi. Comme moi. Après tant de pardonner à lui demander le parentel, je me suis chauffée de la bande. Y avait une vie noire. T'as essayé de réduire la bande ? Ouais, je l'ai déjà fait. Ça doit venir d'autres choses. Je te perds, Niki. Passe-moi ta mère. Je te respectais mon père. Toute une lumière. Le grand indicateur racaille. C'est un miracle. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant. Ah, forcément elle est chez les novas. Tu peux essayer de réparer ça. Ouais, ouais. Elle est venue. Elle est venue. Il faut vérifier le système. Je peux te laisser ramener. Je peux te laisser ramener. Je dois seulement... et c'est fini pour le chapitre 4 j'espère que ce chapitre vous aura plu n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz